La nature est en création permanente, en rotation ou en mouvement permanent. Et en fait, la création c'est un peu ça aussi. C'est un mouvement permanent et un besoin, une nécessité. Ce qui m'a inspirée, c'est la nature. J'ai toujours vécu dans la nature. Je suis née en Norvège, dans le sud de la Norvège, pas loin de la mer. Nous étions une fratrie de sept enfants. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, nous étions dehors. Les sous-bois en Norvège, quand j'étais petite, quand le printemps arrivait, on entendait la neige fondre et on voyait les animaux sortir, les plantes sortir. C'était extraordinaire. Il y avait là une vie inouïe, une source fantastique. C'est là où j'ai fait mes univers, c'est là où j'ai appris à rêver, à créer. C'est là où la nature a été pour moi une source d'inspiration extraordinaire. La nature, c'est quelque chose de tellement viscéral et ancestral qu'on a besoin d'elle pour sublimer les choses. La nature, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est la mort. C'est tout un cycle permanent qui nous intrigue tellement et qui pourtant nous met face à des évidences permanentes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nichent là-dedans et qui paraissent magiques et mystérieuses et en même temps font profondément partie de nos vies intérieures. Quand j'ai rencontré la terre, l'atelier, le travail, les possibilités de la terre, il n'y avait aucun doute pour moi. Parce que la terre est une matière tellement étonnante, extraordinaire, c'est vrai, c'est l'origine du monde, la terre. Et de pouvoir l'utiliser, la façonner pour exprimer quelque chose, c'est magique. Elle m'ouvre la voie vers quelque chose que je pourrais appeler le bonheur, la beauté. Là, tout est à l'œil. On passe à table, mais avec le regard. Évidemment, ce sera un peu dur à croquer. Et entre le brochet, la tourte, les fromages, les petites caillibardées de l'art, rien n'est vrai. Le trop-plein, c'est un jeu. Les fruits, les légumes, les poissons, les gâteaux, les chocolats, tout ce qu'on peut imaginer de comestible, les œufs durs, les olives, les noix, a été mon début et ça a été un succès incroyable. Et tout ça faisait partie d'expositions ou aller sur les murs des cuisines des uns et des autres. J'avais des collectionneurs fanatiques qui avaient jusqu'à 40-50 pièces. J'ai travaillé avec tous les plus grands décorateurs du moment. Je l'ai ensuite exporté aux États-Unis. Et ça a duré 25 ans, cette histoire-là. Petit à petit, évidemment, j'ai eu assez de tout ça. Parce que ça me bloquait dans un style et dans un certain type de travail. Heureusement que Palissy est venu me retirer de là. Palissy, c'est un mystère pour moi. De là-haut, il doit m'avoir choisi quelque part. Parce que pendant 25 ans, j'ai œuvré sur ses pas d'une façon incroyable. Il m'a inspirée quotidiennement. Il m'a guidée, il m'a façonnée. C'était un homme de la Renaissance qui était toujours sur un pas initiatique. C'est un homme qui a passé sa vie à chercher, être très proche de la nature. Les pierres, les cailloux, les sources, etc. C'était sa grande passion. Il collectionnait les fossiles, les coquillages, enfin bon, bref. Ses plats représentent des scènes de vie. Et c'est ça qui m'a fascinée. Le jour où j'ai trouvé cette petite assiette de Thomas Sergent, ce qui représentait un petit poisson, un serpent, un coquillage, etc. J'avais vraiment un appel vers ça. C'était, je retrouve la nature de mon enfance. J'avais besoin de retrouver cette nature de mon enfance constamment. Parce que pour moi, c'était une source. J'ai trouvé ça très beau, intéressant, amusant, mystérieux, baroque. Donc, j'ai trouvé un maître qui m'a donné une façon formidable d'exprimer toute cette faune et toute cette flore. Il choisissait de mouler les animaux plutôt que de les modeler. Pour être justement le plus près possible de l'image du créateur. Moi, j'ai moulé beaucoup de choses parce que j'ai suivi les techniques, etc. de Palissy. Mais en fait, je suis aussi très vite passée à des choses beaucoup plus spontanées, avec des petits moulages d'estampage très rapides, des choses comme ça. Tous ces moulages sont faits à partir de vrais animaux. Et tout ce petit bestiaire finit par faire un plat Palissy. Le serpent est omniprésent chez Palissy. Il est très symbolique et pour Palissy, doublement. Palissy avait aussi un amour très particulier pour les escargots. Là, il y a des duels entre les libellules, les insectes, les grenouilles, le serpent, la grenouille. Il y a toujours une lutte, où il y a une entente, où il y a le côté charmant et romantique, où il y a le côté paisible, où il y a le côté furieux. Enfin bon, bref, la vie. Depuis 2010, j'ai plongé dans les fonds marins. J'ai plongé dans les abysses. Je viens de la mer. Partout où j'ai habité, j'ai habité près de l'eau, près de la mer. Ces filets qui entourent le vase, ce sont des filets que je ramasse à Bousigues, à la pointe courte, et qui sont laissés à l'abandon pour les pêcheurs depuis bien longtemps. J'ai fait des choses très amusantes avec. Le petit crabe, il s'en va, il est là. Il n'est pas du tout pris dans le filet, il est libre. Vous avez plein de créatures marines qui, au fait, partent d'un vrai document, d'un vrai mollusque, d'une vraie petite créature marine. C'est un bonheur de les fabriquer. Je suis très couleur, moi. J'aime beaucoup que ça aille dans tous les sens. J'aime beaucoup les poulpes. Les anémones. Les coraux qui sont d'une beauté formidable. J'aime beaucoup les algues et les mollusques parce qu'ils ont des mouvements qui sont magiques. Tout est beau et intéressant dans la nature. Et d'une beauté incroyable parce que tout ça, ça respire, ça vit, ça mange, ça regarde, ça observe, ça écoute. C'est quand même inouï. Au bout de 25 ans, il me fallait un nouveau défi. Et ça a été le visage humain. Pour moi, c'était un chemin inévitable, je pense. Quelque part encore plus fort. C'est-à-dire que je vais toucher la beauté, la beauté de l'âme, vouloir essayer d'exprimer des choses qui vous émeuvent, qui vous touchent. Avec la terre, on peut essayer. J'ai besoin de spontanité, j'ai besoin d'enthousiasme et j'ai besoin de sentir que ça vibre. Je suis comme dans une bulle à part quand je suis dans mon atelier. J'ai eu des élèves pendant 30 ans, mais j'aime bien la solitude dans mon atelier. J'y passe des heures et il faut crier pour me faire sortir d'ici. J'utilise très, très peu d'outils dans mon travail. Mais les gestes viennent spontanément, automatiquement, comme ça, ça devient une espèce de musique. Et c'est assez formidable parce qu'on sent que les choses se forment, se font et c'est un peu malgré vous. C'est vos mains, l'intelligence des mains qui sont là et qui prennent le relais. Et comme on est mené par la magie et par le rêve et par ce besoin de créer, tout ça, ça fait une espèce d'osmose qui vous tient. Chaque personnage a son fort intérieur. Dans mes visages, ce qui me touche, ce qui me fait avancer, c'est la beauté, la beauté intérieure et la beauté extérieure. C'est la beauté, la beauté intérieure et la beauté intérieure. C'est un petit peu un duel que nous vivons dans ces regards qui expriment des choses un peu différentes. C'est le double de soi, le visible et l'invisible. Elle voit trop par son côté double regard. Je lui ai donné des plumes pour s'envoler un peu et alléger un peu son âme. Je raconte, je m'imagine, des histoires qui auraient pu faire partie de leur vie. Bien sûr, oui. Et puis surtout, je veux que la personne, si jamais quelqu'un l'emporte, je veux qu'il vit des histoires avec. Même si ce n'est qu'un objet, c'est quelque chose qui vous évoque, quelque chose qui vous parle et qui fait appel à vos émotions, à vos rires, à vos mélancolies, à un peu de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada